Quelle est la pire erreur que vous avez commise dans votre vie ? Qu'aujourd'hui vous dites, si c'était maintenant, je ferais autrement ? La pire ? Erreur. Bon là sur le coup ça ne me vient pas, je ne sais pas trop. Sur le coup tu ne vois pas une erreur que tu regrettes ? Oui, une erreur que je regrette jusqu'à me dire que ça ne me vient pas. Je ne sais pas trop, non je ne vois pas vraiment. D'accord, je ne vois pas. Je te remercie. Au-delà de tout, je suis fier d'être Camerounais. Je suis moi Trésor. Enchanté Trésor. Trésor, je suis un tajon. Alors si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, comme vous voyez sur les t-shirts. Nous voulons savoir, et nos internautes aussi. Quelle est la pire erreur que tu as commise dans ta vie ? La pire erreur. Je voulais l'argent de ma gramme. Seigneur ! La plus pire, dans celle que de fois tu restes comme ça, tu dis que non, c'est la pire erreur que j'ai commise. Je voulais l'argent du cube. Je voulais l'argent du cube. Oui. Simplement comme ça. Oui. Et après qu'est-ce que tu as fait de cet argent ? Je suis allé au jeu au game. Au game. Oui. Donc c'était que ça, un peu tétutesse juste. Oui. D'accord, je te remercie. Ya la faxie. Ya. Quelle est la pire erreur que vous ayez commise dans votre vie ? La pire erreur. La pire erreur que j'ai commise dans ma vie, c'était d'une année de ma vie, j'ai eu à consommer l'argent de ma pension. Je suis choqué ! J'ai mangé tout l'argent de la pension. Tout l'argent de la pension. Avec une petite. Je ne sais pas si c'était avec une petite. À l'époque, je me souviens même si c'était avec des amis en fait. Oui. Oui, exactement. Et puis on m'a commis dans ma pension j'aime magique. C'est ce qui m'a permis de passer une année blanche en fait. Une année blanche. Et l'année suivante, tu as pris conscience, tu as dit non, ce n'était pas bien. Oui, exactement. Parce que c'était des amis qui m'avaient induit à l'honneur à l'époque. Et puis je me suis rendu compte qu'eux, ils ont passé, ils sont allés en classe supérieure. Moi, ça m'a permis de faire un lavage de conscience en fait. Pour avoir fécu la douleur dans ma chair. Et si tu devais passer un message à ceux qui, comme toi maintenant, sont en train de manger leur argent de pension, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que c'est la pire erreur de leur vie. Que c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Même si le démon se présente devant quelqu'un, il demande de faire ça vraiment qu'il ne le fasse pas. Exactement. Je te remercie. Bonjour mon frère. Bonjour. Moi c'est Francky. Et moi c'est Jack. Enchanté Jack. Merci. Quelle est la pire erreur de ta vie ? La pire erreur que tu regrettes, que chaque fois quand tu regardes, tu dis j'aurais fait autrement. Et si déjà pour la question, si je dirais la pire erreur de ma vie, c'est de ne pas avoir écouté mes aînés. Ça là ce serait un grand des problèmes. C'est de ne pas avoir écouté mes aînés. Quand je dis aîné, ça peut être cru mes parents, mes grands frères, mes grands frères académiques, mes grands frères dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait un peu ça. Et l'erreur commise de ne pas les écouter, qu'est-ce que ça t'a conduit, à quoi ? Quelle est la conséquence directe de ça ? Bon, si je pourrais dire en termes de conséquences, bon, en conséquence je peux dire que j'ai eu un retard sur quelque chose, vraiment. J'ai eu peut-être un retard sur un retard académique, un retard peut-être dans le socialisme. Oui, j'ai un peu eu un retard un peu dans tout, mais après j'essaie un peu de me racraper pour poursuivre un peu, pour essayer un peu de, comment dire, de pallier un peu à cet échec. Maintenant, s'il fallait donner un conseil à ceux qui sont sur la même voie que toi maintenant, tu leur dirais des faits, quoi ? Ok, un conseil que je peux dire peut-être à mes aînés, à mes cadets et à ceux qui ont la même cranche que moi, c'est de beaucoup écouter. C'est-à-dire, beaucoup écouter ses aînés académiques, ses parents à la maison, le père, la mère, ses grands frères, même ses petits frères, c'est de beaucoup écouter. On dit souvent chez nous, il faut parler beaucoup, mais il faut beaucoup écouter. Bon, c'est un peu, comment dirais-je, un conseil à donner à ceux qui vont suivre cette émission. D'accord, je te remercie. Merci aussi. Quelle est la pire erreur de votre vie ? L'erreur que vous regrettez chaque jour amèrement ? L'erreur que je regrette chaque jour amèrement, c'est le fait d'aller travailler jusqu'à ce que ça m'a conduit à être malade. Et je regrette vraiment de le faire jusqu'à de nos jours, parce que cela m'a donné quelques défauts dans le cadre physique quelconque. Maintenant, on peut dire qu'on peut se rattraper un peu, en remédiant un peu, parce que les maladies ne sont pas sages. C'était un travail physique ? Oui, un travail physique, un travail physique qui était au-delà de mes compétences physiques, parce que j'étais très jeune en ce période. Donc, ça veut dire que s'il faut passer un message aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez leur passer comme message ? Le message que je peux dire à ceux-là est de ne pas aller au-delà de leurs capacités, s'ils ne peuvent pas faire certains travaux. Et que la santé est la plus meilleure des choses que nous en avons toujours. Et beaucoup de gens arrivent à ignorer ce côté, parce qu'ils veulent toujours gagner et avoir en plus. Je te remercie. Merci. La voix des sans voix, le clair de conscience africaine. Quelle est la pire erreur que vous avez commise dans votre vie et que vous aimeriez rectifier aujourd'hui ? Bon, pour moi la pire erreur a été de faire confiance à certaines personnes qui ne méritaient pas. Qui ne méritaient pas. Oui. Faire une confiance aveugle, déjà. Une confiance aveugle, en fait. Donner du choix et ne pas recevoir un retour. D'accord. C'était une femme ? C'était quoi ? Quelqu'un ? Un oncle ? Je dirais une femme. Une femme. Oui. Et si aujourd'hui tu voulais passer un message à tous les garçons comme toi qui ont donné une confiance aveugle aux femmes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bon, je leur dirais qu'il faut aimer avec la tête, par le cœur. Ah ben on aimait le cœur. Comment on aimait la tête ? Si on aimait le cœur, on va se retrouver en cardiologie. Bon, jusqu'à... Il faut aimer la tête, parce qu'on aime avec la tête, on est rationnel. Mais lorsqu'on aime avec la tête, est-ce que c'est le vrai amour ? C'est pas par hasard quelque chose de calculé à l'avance ? Là, c'est plus l'amour. Quand on aime avec la tête, on est prévoyant. On s'attend à tout. On aime du jour au jour. Le jour où ça pète, on meurt. On va avec la tête, quand ça pète, on t'a préparé ça. Et on gère. On va avec le cœur, on peut se trouver à... Et comment on va distinguer ces deux types d'amour-là ? Parce que l'amour avec la tête et l'amour avec le cœur... Bon, pour moi, c'est un peu compliqué. Peut-être les internautes aussi. Parce que quand tu dis aimer avec la tête, on se demande comment. Ça veut dire que tu vois une fille, tu calcules directement comment tu vas l'aimer. Ou bien, quand tu vois une fille, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait penser ? Qu'est-ce qui te fait distinguer ces deux amours-là ? A priori, on n'aime pas du premier regard. Si on aime du premier regard, ça n'aime pas de l'amour. C'est ce qu'on appelle le coup de faute. C'est temporel. Au bout d'un mois, peut-être deux semaines, ça finit. Or, pour aimer, il faut prendre du temps. Pour prendre du temps. C'est maximum un an. Pour aimer une fille, dire qu'on aime une fille, c'est un an. Si tu fais moins d'un an, tu dis que tu as une fille, tu ne l'aimes pas. Parce qu'au bout de deux mois, ça va péter. What ? Quelle est la pire erreur que vous avez commise dans votre vie ? Et que vous regrettez jusqu'à maintenant ? Bon, présentement, je n'ai pas encore commis la pire erreur. D'accord. Non, pour le moment, tu n'as pas encore commis d'erreur que tu regrettes ? Bon, il y en a beaucoup, mais pas tellement. Je ne pourrais pas dire la pire erreur. Oui, en même temps, quand on dit pire, c'est pour dire pour le moment, jusqu'à présent, quelle est l'erreur qui pour toi est au-dessus des autres erreurs ? En fait, je pourrais dire la pire erreur que j'ai faite, c'est du genre, donner la confiance à un ami. À un ami ? Oui. Et il m'a détonné, quoi. Il m'a fait voir certaines choses qu'il ne fallait pas voir, quoi. Tu peux nous donner quelques détails si ça ne te dérange pas ? Bon, par exemple, un ami, il avait un peu de notion en psychologie, il te faisait croire qu'il peut lire, te manipuler quand il veut. Du genre, par exemple, tu as une chose, il te manipule en disant que non, si tu fais, tu fais comme ça, ça peut, ça peut, ça peut. Après, il entre même dans ta vie, en fait. Pardon ? Pardon ? Du genre, il te manipule ce qui est arrivé, même avec ta soeur. Même ta soeur, ta famille te dit que ce n'est pas une bonne personne. T'es l'aimant, il t'a manipulé, tu ne parviens pas à avoir. Mais quand tu vois, il se fait un peu tard, et là, c'est le regret qui s'installe directement. Et là, maintenant, s'il fallait changer, tu aurais souhaité ne plus être son ami, ou bien, tu aurais souhaité ne jamais l'avoir rencontré ? Voilà, en fait, j'aurais souhaité ne jamais l'avoir rencontré. D'accord. Et s'il fallait passer un conseil à ceux qui te regardent maintenant, par rapport aux mauvaises compagnies, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bon, en fait, c'est que je dirais, c'est que, bon, quand vous voyez un ami, il ne faut pas donner sa confiance. Puisque la confiance ne se gagne pas directement, avec le temps, mais on l'appelle facilement. L'appelle facilement. Oui. Je te remercie, mon frère. De rien. Quelle est la pire erreur que vous regrettez même aujourd'hui d'avoir commise en famille ? La pire erreur, dans l'erreur qui est au-dessus de toutes les erreurs que vous avez dit à Corpus. C'est de ne pas avoir sauté les classes. Tu as sauté les classes ? C'est de ne pas avoir sauté les classes. Donc tu aurais souhaité sauter les classes ? C'est que c'est à loin. Mais pour sauter, il ne peut être intelligent. C'est que c'est à loin. Si mes parents acceptent qu'ils sautent. Donc tu aurais souhaité sauter les classes ? C'est à dire. Donc s'il faut passer un conseil aux parents qui empêchent les enfants de sauter les classes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais que quand l'enfant est fort, il faut laisser l'enfant partir. Il ne veut pas perdre le temps à l'enfant pour rien. Quelle est la pire erreur de votre vie que vous regrettez actuellement ? Dans l'erreur qui est au-dessus des erreurs et que vous regrettez aujourd'hui ? C'est compliqué ça comme question. Je ne dirais pas que j'ai des erreurs, j'ai une erreur que je regrette. Ça je ne le dirais pas. Je dirais que j'ai quand même pas mal de regrets, mais je ne dirais pas que j'ai une erreur. C'est bizarre. Oui, mais en même temps, parmi les regrets, il y a forcément un regret qui est au-dessus de tout. Le regret au-dessus de tout, peut-être c'est souvent de trop faire confiance aux gens. Trop faire confiance aux gens ? Oui, peut-être. Ou faire confiance à la mauvaise personne ? Oui, à force de trop faire confiance aux gens, on finit par se rendre compte qu'on a fait confiance, on est une mauvaise personne. Et là après tu te sens abusé et je pense que ça quand même c'est assez révoltant, c'est assez choquant. Et si Fabrice vous passez un message à nos internautes sur la confiance, quel est le genre de personne qui est fiable ou qui est digne de confiance ? Avec le temps, moi je finis par comprendre que probablement personne n'est fiable sur Terre. J'ai l'impression, parce qu'après, parfois je me dis que je suis fiable envers des amis, envers la famille, envers les parents, mais je ne leur dis pas tout. Et quand je parle du principe que je ne dis pas tout à tout le monde, ça veut dire qu'il y a quand même ma fiabilité, il y a quand même une remise en question. Donc je parle sur ce postulat là pour dire que, en fait, faisons confiance, mais ne disons pas tout aux gens. Gardons toujours un peu de secret pour nous et c'est bon pour l'avenir. Je te remercie. Merci. Merci.